Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif concernant les bactéries. Les bactéries, c'est quelque chose de simple dans l'absolu. Et pourtant, quand on cherche un peu, ça devient vite très compliqué. En avant pour un nouvel épisode de Récif Captif. Une bactérie, c'est quoi ? En fait, on peut chercher sur Wikipédia à la définition. Je vais vous l'afficher sur vos écrans. C'est un ensemble de cellules qui sont très petites. Et qui, pour fonctionner, vont consommer des éléments présents dans l'eau de notre aquarium. Pour celles qui nous intéressent, d'un point de vue dénitrification. Il y en a bien sûr beaucoup, des pathogènes, des autres. Mais là, je vais me concentrer sur les bactéries dénitrifiées. Il y en a énormément et leur nom finit par dénitrificance. Elles ont comme caractéristique essentielle de permettre la dénitrification de notre peau. L'introduction de ces bactéries dans notre aquarium se fait de différentes façons. Dans un premier temps, on va les amener avec nos pierres vivantes. Et ensuite, on va venir les entretenir. Pour ramener une population neuve au fur et à mesure. Et ramener des nouvelles soupes. Un renouvellement d'un certain nombre de pierres vivantes permet à un bac un peu ancien de renouveler les souches fraîches de bactéries présentes dans l'eau. En termes de conditionnement, on va trouver des bactéries en poudre, en bouteilles plastiques, en flacons de verre et en ampoules. Les bactéries en bouteilles plastiques, on va surtout trouver ça en eau douce. Je n'en ai jamais trouvé en eau de mer, donc je ne les traite pas. Les bactéries en poudre nécessitent un réacteur ou activateur. Cet activateur va, via un bain-marie, venir faire éclore des bactéries qui se sont mis en sommeil. C'est un choix intéressant pour des très gros volumes. Mais comme l'ensemble des oeufs, on va simplifier ça par des oeufs, n'éclosent pas. On va aussi introduire de la matière morte en même temps que nos souches de bactéries. L'utilisation des bactéries en flacons de verre est très simple. J'en ai là en main, ce sont des petits flacons en verre, avec un verre foncé pour éviter l'influence de la lumière sur nos bactéries. Et on en met quelques gouttes. Les bactéries en ampoules sont très certainement les plus simples à utiliser pour un aquarium de petit volume. Les ampoules sont prêtes à l'emploi. Il suffit de les ouvrir et on va ainsi pouvoir ramener des nouvelles bactéries dans notre aquarium. L'introduction dans notre aquarium se fait de façon simple. On va éteindre notre écumeur. Si on en a un en marche, on éteint notre filtre UV. Et on va faire notre introduction par les bactéries qu'on a choisies. Ensuite, au bout de 12 à 24 heures, on va remettre en route notre écumeur afin de purifier à nouveau l'eau de l'aquarium. Nos bactéries, on peut les entretenir. Et pour ça, on peut les nourrir. Alors il y a beaucoup de méthodes et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas toutes les traiter ici. On connaît les méthodes BSV, les méthodes vodka et toute cette série-là qui ne nécessitent pas de matériel. Et il y a les filtres fluidisés dans lesquels on va pouvoir mettre des charbons actifs, des biopelets. Et là, on a besoin de matériel. Mais vu la complexité et la quantité d'infos à donner sur ces différentes méthodes, elles feront l'objet d'une future vidéo. Je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif. Pensez à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada